Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, dans une vidéo de livre. On se fait une partie 2 du Summer Reading Vlog. Je vous en ai fait un genre fin juin que vous avez vraiment aimé et que vous m'avez dit en commentaire que vous vouliez une partie 2. Donc évidemment que j'allais vous la faire. En fait, pour ne rien vous cacher, j'avais déjà filmé le début de ce Reading Vlog-là. Mais en fait, en faisant le montage, je me suis rendue compte que j'avais perdu ce clip-là. J'ai eu des problèmes de caméra et de carte mémoire dans les derniers jours qui ont fait que je pense que j'ai perdu l'intro de cette vidéo. Donc je vous la refais, ce Reading Vlog-là a commencé pendant mes vacances. Donc j'étais très optimiste de lire beaucoup pendant mes vacances, de lire des livres d'été. Je restais à Québec chez nous, fait que je me suis dit, sur le bord de ma piscine, lire des livres et tout. Donc les choix pour ce Reading Vlog que j'ai. J'ai L'amour de Tien à Caenfield de Lucie Scar que je veux lire depuis tellement longtemps mais il me fait peur parce que... Regardez comment. Il est gros, il fait plus de 600 pages. Mais je veux tellement lire cette romance-là parce que premièrement, j'ai lu ces deux-là. Fait que c'est des choses qu'on n'oublie pas et c'est des choses qu'on cache de Lucie Scar qui est dans la Knockout series que j'ai adoré. Donc j'ai un 5 étoiles au premier puis un 4,5 étoiles au deuxième. Fait que je voulais vraiment lire un autre livre de Lucie Scar et celui-là en anglais c'est By a Thread. By a Thread? De quoi dans ce genre-là? Il a l'air tellement bon. Premièrement, ça se passe à New York. C'est un workplace romance à ce qui paraît. C'est un Ennemis to Lovers. Il a l'air incroyable. Fait que je veux vraiment lire ce livre-là. Je me suis dit que pendant mes vacances, pendant l'été, une petite romance à New York, ça pourrait être vraiment cool. Ensuite de ça, of course, la queen des romans d'été, Ellen Hildebrandt, son dernier qui est sorti au mois de juillet. C'est un dernier été. En anglais, c'est The Golden Girl. En fait, dans ce livre-là, ce que j'ai compris, on suit une famille. Donc la mère et ses trois enfants et en fait, au début du livre, la mère a un accident et elle décède. Et on suit ses trois enfants au travers de son décès et tout ce qui arrive dans leur vie. Ellen Hildebrandt, j'ai lu deux livres d'elle cet été, un en mai puis un en juillet. Je les ai adorés. J'ai lu Un état d'entiquette en mai. J'ai donné un 4 étoiles. J'ai adoré. Et j'ai lu Été après été, en juillet. Gangstater 5 étoiles, ça a été une de mes romances préférées. J'ai lu cet été. Incroyable ce livre-là. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes envers celui-là. Et on sait que Ellen Hildebrandt, tous ses livres se passent à Nantiquette dans les Temptons à New York. Sur le bord de la plage, c'est comme des petits villages avec comme le bord du village et tout. C'est vraiment vibe d'été. Fait que celui-là aussi, j'aimerais beaucoup le lire pendant ce reading vlog-là. Et le troisième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Something Wilder de Christina Loren. Ce livre-là, il vient tout juste de sortir. Début à eau. Et c'est leur petit dernier, si je ne me trompe pas, qui vient d'être traduit en français. Et en fait, à ce que reste, c'est un Second Chance Romance avec plein d'aventures parce qu'ils font une chasse au trésor. C'est tout ce que je sais. Mais ça a l'air malade. Moi, Christina Loren, ses livres, c'est souvent hit or miss. J'ai parmi mes livres préférés de ces auteurs-là, parce que c'est deux auteurs, Christina et Loren. Love and Other Words, qui est comme... Ce n'est pas mon livre préféré de tous les temps. J'ai adoré ce livre-là. The Hunt Honeymooners, qui est le livre parfait pour l'été. Gang, si vous cherchez une dernière romance pour l'été, vous n'avez pas encore lu The Hunt Honeymooners. C'est incroyable. C'est du fake dating à Hawaï. Ennemies to lovers. Incroyable. Et j'ai beaucoup aimé un qui est un petit peu moins connu, c'est Twice in a Blue Moon. J'ai adoré ce livre-là. C'est autour du monde du cinéma et tout. Donc bref, il y a certains des Christina Loren que j'ai adoré. Il y en a d'autres exemples hors livres de Noël que moi, je n'ai vraiment pas été fan. Mais bref, évidemment qu'à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui est traduit en français, je le lis. Donc je me suis dit que ça allait être parfait pour ce Reading Vlog d'été. Une romance autour de la chasse au trésor. Je pense que ça se passe dans le désert et tout. Ça a l'air malade. Donc voilà les trois livres que je voudrais qu'on lise pendant ce Reading Vlog-là. Et je pense qu'on va commencer par la bête. On va commencer par le plus gros. Celui qui me fait le plus peur, mais que j'ai vraiment hâte pour pouvoir, ben là, lire. Passer au travers pendant mes vacances. Je pense que j'aurai le temps de passer au travers ça. Donc je commence L'amour ne tient qu'à un fil de Lucie Scorpe. Puis je reviens avec mon avis. Hello! J'ai des updates pour vous. Le chamaillot, il fait tellement beau aujourd'hui dehors. C'est une vraie journée d'été. Mais j'aurais bien voulu faire cet update dehors. Mais j'ai emmené à faire des constructions. Donc vous entendriez la scie. C'est pas vraiment agréable. Fait qu'on va faire comme ça, mon petit maillot de bain. Mes petites lunettes de soleil. Et je vais faire un update. Je suis rendue à la page 287, chapitre 37. Et avant de vous donner mon avis, je vais vous faire un vrai synopsis de ce livre-là. Donc en fait, on suit Ali et Dominique. Et en fait, Ali a des problèmes dans sa vie familiale qui fait qu'elle doit avoir plusieurs jobs pour survivre et s'occuper des trucs qu'elle aime. Donc elle a comme trop, même plus que ça, 4-5 emplois genre. Dont un qui est dans une pizzeria. En fait, il y a deux clients à un moment donné qui arrivent un soir. Qui étaient Dominique et sa mère. Et Dominique était vraiment un client grumpy qui se prenait pour que la serveuse se place ses quatre volontés et tout. Donc Ali a comme décidé un petit peu de le remettre à sa place. Et ça a fini qu'elle se fait travailler à cause de Dominique. Et la mère de Dominique, qui avait vraiment honte des agissements de son fils, a décidé d'offrir un poste à Ali dans son entreprise qui s'appelle La Belle. Qui est un magazine de mode très connu. Donc Dominique est justement le directeur artistique. Donc c'est un Enemies to Lovers autour de la job au workplace et à New York. C'est un slow burn aussi. Et sérieusement, jusqu'à maintenant, j'aime quand même ça. Comme je vous dis, je suis rendue à peu près la moitié du livre. Il y a tellement de gagne de tensions en ces deux-là. J'ai rarement vu un livre avec autant de tensions entre les deux personnages. En fait, ils ne peuvent pas avoir de relations. Parce qu'il y a une clause dans l'entreprise pour laquelle les deux travaillent. Qui disent que les employés ne peuvent pas sortir ensemble. Et Dominique tient énormément à cette clause-là. Et Ali tient énormément à son emploi. Fait qu'il y a énormément de tensions entre ces deux-là. Je vous le dis, c'est fou. La seule chose que je pourrais dire contre ce livre-là, C'est que premièrement, il est très long. Regardez, on s'y attendait là. Une romance de presque 600 pages. C'est très long. Et deuxièmement, je trouve qu'il manque un petit peu d'action. T'sais, on les voit tout le temps à la même place. Genre, sur leur lieu de travail. À s'estimer, à ne pas s'aimer, mais à avoir de l'attention et tout. Puis je suis comme, il ne peut pas avoir de quoi, genre, de l'action. Un voyage professionnel. C'est pas moi, là, genre, de quoi qui mettre un peu plus d'action dans le livre. Surtout qu'il est si long. J'ai perdu mon signet. Il est là. Donc, c'est la seule chose que je pourrais dire de ce livre-là. Jusqu'à un an, sinon, j'adore les deux personnages. J'ai déjà pleuré. Puis je suis allée à l'avancé du livre-là. J'adore les deux personnages. On a vraiment le grumpy boss Dominique. Qui est vraiment grumpy avec tout le monde. Puis t'as Ali, qui est full bubbly, mais qui a des problèmes. Puis qui est une grosse, grosse travailleuse pour pouvoir avoir de l'argent. Puis réussir à se venir à ses besoins. Et à ceux de ses proches. Donc, bref, je vous le dis. Jusqu'à un an, j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que c'est un petit peu long. Puis il manque un petit peu d'action. Mais les personnages de la romance, j'aimerais en ça. La tension entre les deux. Le slow burn. J'adore les slow burn. Fait que bref, je vais continuer à lire ça. Je vais vous faire un autre update un petit peu plus tard. Puis, je vais retourner au soleil. Ok gang, c'est encore une fois Marie-Ève du futur. Qui est en train de faire le montage de sa vidéo. Et qui s'est rendu compte qu'elle n'a jamais filmé le clip. Pour vous donner son avis final sur l'amour de Saint-Carrifil de Lissi-Score. Sérieusement, je suis vraiment désolée. Cette reading vlog-là est un peu de tous les bords. Mais j'ai filmé ce reading vlog-là durant trois semaines. Au travers de mes vacances et tout. Donc, j'en ai perdu un petit peu le fil. Mais je voulais quand même être sûre d'avoir un clip dans mon reading vlog. Que je vous parlais officiellement de mon avis final sur ce livre-là. J'ai fini par vous donner un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, honnêtement, l'écriture de Lissi-Score. J'adore. C'est vraiment mon genre de livre. Qui se lit super facilement. Que tu tournes les pages super vite. Il y avait énormément de tension. Donc, c'est un workplace romance. C'est un enemies to lovers. C'est un forced proximity. Et il y a du spice dedans. C'est justement tout pour faire une romance parfaite. Fait que j'ai vraiment aimé. J'ai beaucoup aimé la tension entre les deux. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. La seule chose, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez d'expérience sur le passé des personnages. J'aurais vraiment aimé avoir plus d'expérience sur leur passé avec leur famille. Autant d'un bord que de l'autre. Et aussi, of course, il est long. Une romance ne devrait jamais faire presque 600 pages entre vous et moi. C'est vraiment, vraiment trop long. Mais, j'ai quand même adoré ce livre-là. Une romance parfaite. Puis, je l'ai lu pendant un summer reading vlog. Mais honnêtement, c'est le genre de romance que vous pourriez lire n'importe où dans l'année. Ça se passe à New York. Il y a aussi beaucoup le monde de la mode. Des magazines de mode dedans. Fait que ça aussi, c'est vraiment intéressant. En final, j'ai adoré ce livre-là. J'ai donné 4 étoiles. C'est une romance que je vous conseille vraiment. Et là, dans le prochain clip, vous allez me voir que j'ai commencé à lire Un dernier été de Hélène Hildebrand. Donc, la mariage du futur s'en va faire le montage. Puis, je vous laisse avec le reste du vlog. Hello! On se retrouve pas mal plus tard. En fait, la semaine passée, on a reçu des amis à la maison. Toute la semaine. Ils ont dormi à la maison toute la semaine pendant nos vacances. Et, ben, ça fait que j'ai pas vraiment lu. Parce qu'on était occupés, on était avec eux et tout. Je vous dis, j'ai dû lire 5 pages de ce livre. Fait que ça a vraiment fait pitié mon affaire. Moi, qui croyais full lire pendant mes vacances, ça fait un échec. Mais, hier soir, qui était notre dernière soirée de vacances, j'ai décidé de lire. Donc, je suis rendue à la page 141 d'Un dernier été de Hélène Hildebrand. Et jusqu'à maintenant, j'adore. Honnêtement, Hélène Hildebrand n'a pas... J'ai lu deux de ses livres jusqu'à maintenant. Là, c'est son troisième. Il n'y en a pas un qui m'a déçue. C'est vraiment pas le même style de livre que je l'ai habituellement. Dans celui-là, il doit avoir 6 POV. OK? Il y a 6 points de vue différents. Donc, on a le point de vue de la mère, Viviane. On a le point de vue de ses trois enfants. Donc, ses deux filles et son fils. On a le point de vue de Amy, qui est la nouvelle blonde de l'ex à Vianne. Et donc, du père des trois enfants. Et on a le point de vue de Nentuken, dans le fond, qui est la ville où ce livre-là est. Je pense que c'est tout. Elle a fait 4, 5, 6 points de vue. Je pense que c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais on a aussi le point de vue du policier. Parce que dans le fond, dans ce livre-là, on suit, en fait, Viviane, qui est victime d'un accident et qui décède à ce moment-là. Donc, on la voit, elle, qui est rendue en haut. Pas au paradis, là, dans le ciel, dans le fond. Puis qu'elle peut voir qu'est-ce qui se passe sur Terre. Donc, on suit vraiment toutes ces personnes-là qui vivent le deuil de Viviane. Et Viviane qui les voit d'en haut. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un mystère aussi parce qu'elle est décédée dans un accident. En fait, il y a une voiture qui lui a foncé dessus quand elle faisait son jogging. Et la personne s'est sauvée. Donc, on sait pas c'est qui qui a, ben, tué Viviane. Donc, c'est vraiment intéressant que tu vois la vie de toutes ces personnes-là pendant leur deuil. Et en même temps, c'est tout le mystère de qui a renversé cette femme-là. Donc, jusqu'à un an, j'adore vraiment, comme je vous dis. Je suis rendue peut-être au 1 tiers du livre. Donc, c'est sûr que je veux le continuer. C'est un livre qui a tous les vibes d'été. C'est un antiquette aux Hamptons. T'as tous les personnages aussi. Jusqu'à un an, j'ai certains personnages que je suis attachée. Puis, il y en a d'autres que j'ai l'impression qu'on n'en a pas su encore assez pour que je tienne vraiment à eux. Donc, il y a toute cette évoluation-là que j'ai hâte de voir dans le livre. Fait que, bref, j'ai pas énormément lu pendant mes vacances. Mais là, on se remet on the track avec ma routine qui revient, que j'ai recommencé à travailler. Puis, je reviens quand j'ai terminé ce livre-là. Gang, pouvez-vous croire, il fait beau. Il fait genre 30 degrés, gros soleil dehors. Je viens de terminer de travailler et j'ai décidé de m'en aller maintenant dans ma chaise d'oeufs. Et de terminer un dernier été. C'est officiel, il me reste moins de 100 pages. Je l'ai vraiment beaucoup lu ce soir. Jusqu'à maintenant, j'adore. J'ai vraiment hâte de voir la fin parce qu'on a eu quelques plots de twists. Mais la plus grosse, dont celle qui a tué Viviane, n'est pas encore révélée. Fait qu'on s'en va. Terminer ce livre-là dehors. De faire le souper, j'avais faim et j'en m'en arrivais. Fait qu'en fait de tout ça, j'ai complètement oublié. Donc, je vous fais ça maintenant. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, honnêtement. J'ai adoré, premièrement, tout l'aspect mystère. Donc, il y a plusieurs plots de twists dans ce livre-là. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le tout le fun, avoir des plots de twists dans un livre. Donc, j'ai beaucoup aimé ça. Donc, justement, on a le plot de twists de qui a renversé Viviane. Pourquoi elle est morte. On a aussi des plots de twists un peu avec chacun des personnages. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment aussi aimé tout le concept du livre d'affronter sa vérité. Vous savez que les livres d'Ellen Anderbren, c'est des livres, oui, d'été, mais avec des concepts vraiment plus profonds. J'ai vraiment trouvé que le concept plus profond de celui-là, c'est vraiment affronter sa vérité. Plusieurs des personnages avaient quelque chose à affronter, qui n'ont comme pas le choix d'affronter à un moment donné dans le livre. Donc, ça, j'ai vraiment trouvé ça cool. La seule chose, par contre, et c'est pourquoi je n'ai pas donné un 5 étoiles, c'est qu'il y avait énormément de points de vue. Je pense que je vous l'ai dit, mais il y a comme 6 points de vue dans ce livre-là. Ce qui fait que tu changes tellement souvent de personnages que je n'ai pas eu le temps de m'attacher x1000 au personnage. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai eu l'envers à m'attacher énormément au personnage parce qu'il y avait trop de monde qui me parlait, vous comprenez. En vrai, j'ai donné un 4 étoiles. C'est quand même un très bon rating. J'ai quand même adoré ce livre-là. Tout l'effet... Habituellement, je ne suis vraiment pas une fille qui aime tout ce qui est effet paranormal. Retourne dans le temps. Ce n'est vraiment pas mon genre dans les livres, mais dans celui-là, Viviane, qui est décédée dans l'accident, voit ses enfants d'en haut, dans le fond, et peut voir ce qui se passe sur Terre. Et j'ai quand même aimé ça. Ce petit aspect-là, qui habituellement, c'est le genre de choses que je n'aime pas tant, tout ce qui est paranormal, qui est comme... qui ne se peut pas, là. Mais dans celui-là, j'ai vraiment aimé ça. J'ai trouvé que ça a vraiment été bien fait et que ça a rajouté vraiment quelque chose à l'histoire, d'avoir son point de vue à elle. Fait que bref, It ain't the brand queen des romans d'été. Fait que bref, 4 étoiles, je vous recommande vraiment ses livres, comme toujours. Et là, le dernier livre de ce reading vlog-là, je suis vraiment excitée, gang, parce que c'est parmi mes auteurs préférés, vous le savez. Chris Nalloran, et c'est Something Wilder. Ce livre-là, ça fait tellement longtemps que je vais le lire et il vient tout juste de sortir en français. Donc, c'est pourquoi je l'apporte avec impatience pour le lire, non, ce vlog. Of course, un roman d'été. Regardez juste la couverture, elle est magnifique. J'ai commencé le livre, je suis rendue à la page 33. J'ai lu deux chapitres. Mais pour faire un petit synopsis, on suit Léo et Lily. Et en fait, là, j'en sais pas trop, mais de ce que j'ai compris, Lily a un père qui est un chasseur de trésors. Donc, elle a vécu toute sa vie un peu là-dedans, dans, voyons, dans les chasses aux trésors, dans les énigmes et tout. Et elle a un ranch, genre en tout cas, elle a des chevaux et tout. Puis elle fait comme des voyages, les touristes qui viennent, puis elle va comme à la chasse aux trésors, même s'il n'y a pas grand de trésors avec eux, sur des chevaux, puis comme, bref, voyages touristiques et tout. Léo, lui, est employé genre dans un truc de finance ou whatever, dans une grande ville, je sais pas où, là. Mais bref, je suis pas à New York ou de quoi de même. Et à chaque année, lui et genre deux, trois de ses meilleurs amis font un voyage de gars. Donc, c'est là que je suis rendue. À ce que j'ai compris, autant Lily que Léo, dans les premiers chapitres, disent qu'ils se sont fait briser le cœur il y a dix ans. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'ils se sont connus, vous l'a dix ans, qu'il y a quelque chose qui est arrivé, on sait pas quoi. Ils se sont séparés. Et là, ils vont sûrement se retrouver. On le sait pas. À ce que je catch, c'est que le voyage de gars de Léo va être au ranch de Lily. Donc, c'est ce que j'ai compris avec le synopsis en arrière. Donc, je pense que ça va être un second-chestre romance autour des chevaux, des voyages, des chasses aux trésors. Et à ce que je parlais, il y a du mystère aussi autour d'une chasse aux trésors dans ce livre-là. Sérieusement, mon signet, je sais pas ce que je vais y faire. Et je trouve ça vraiment drôle parce qu'en ce moment, moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'écouter la série Yellowstone qui est autour d'un ranch et dans le chapitre de Lily qui parle de ses chevaux et tout. J'ai vraiment le feeling de Yellowstone puis j'ai juste Yellowstone en tête. Fait que c'est vraiment drôle. Mais bref, j'ai juste eu deux chapitres jusqu'à maintenant. Of course, Christina Lawrence est parmi mes auteurs préférés fait que j'aime toujours leurs plumes et tout. J'ai vraiment hâte de voir le mix entre Second Chance Romance puis un mystère avec une chasse au trésor et tout. Fait que bref, je vais avancer plus que deux chapitres puis je vous reviens avec mon avis. Gang, Jean-Benoît est pas là ce soir. J'en reviens du cardio spin avec ma cousine. J'ai mis mon pyjama melon d'eau en repas de moi. Je me suis fait un gros bol de popcorn. Le popcorn léger du Costco. Le meilleur snack ever. J'en mange presque tous les soirs. D'habitude, on se divise un sac à deux. Moi, Jean-Benoît mais il est pas là. Fait que j'en prends un à moi toute seule et je m'en vais m'asseoir ici et je vais continuer mon livre. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'ai genre lu deux, trois chapitres. Fait que je m'en vais lire ça avec mon popcorn assis. Genre, je sais pas si elle va me trouver bizarre là mais autant que j'aime mon chum inconditionnellement. Les soirées qui fait du temps sup puis que je suis tout seule à la maison à lire mon petit livre tranquille. Ah que j'aime ça. Ah que j'aime ça. Fait que c'est exactement ce que j'ai ce soir. Fait que je m'en vais lire mon livre avec mon popcorn. Hello ! On est le lendemain et j'ai encore une soirée alone. Jean-Benoît travaille encore ce soir en temps supplémentaire. Donc, j'ai continué à lire Something Wilder de Christina Lauren. Hier soir, j'ai quand même lu, je suis rendue à la page 115 chapitre 11 et j'ai un petit recap pour vous. Honnêtement, je trouve que c'est devenu vraiment comme tiré par les cheveux assez tôt dans le livre. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, autant Lily que Léo, les deux personnages principaux disent que l'autre a été l'amour de sa vie, que genre quand ils se sont séparés, genre les deux ont été à peine d'amour pendant des mois, c'est pas des années et tout. Mais j'ai su qu'ils se sont connus seulement 5 mois. Genre, je pense même pas que c'est 5 mois qu'ils ont été ensemble. C'est 5 mois, genre, le 5 mois où on commençait la journée qu'ils se sont rencontrés. Alors ça, il y a eu genre, ils se sont courent après, le dating, ils ont été ensemble parce qu'ils se sont séparés. Tout ça a duré seulement 5 mois. Je peux pas me battre pour un couple que ça a duré 5 mois leur affaire quand il avait genre 17 ans, là. Fait, première affaire. Deuxième affaire, je peux pas vraiment vous expliquer la situation parce que c'est quand même un spoiler même si c'est arrivé tôt. Dans le roman, mais il est arrivé quelque chose, gang. que j'étais genre, qu'est-ce qui se passe? Genre, situation vraiment tirée par les cheveux. Et là, je suis rendue à la fin de cette situation-là au début du chapitre 11. Fait que j'ai hâte de voir comment, genre, ils vont se tirer de cette situation-là. Comme je sais que c'est une fiction, qu'il y a bien des affaires qui ne se peuvent pas dans la vie, mais souvent dans les romances, t'aimes ça quand même que ce soit un minimum réel. Mais cette situation-là, legit, ça peut pas arriver dans la vie de tous les jours. Fait que j'étais comme, je l'ai seule, pis vous auriez dû voir ma page j'aurais dû me filmer si j'avais su. Mais je capotais, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que bref, à cause de ces deux affaires-là, premièrement, qui se sont connues seulement 5 mois pis qui disent que c'est l'amour de leur vie. Et deuxièmement, à cause de la situation qui est arrivée qui est vraiment tirée par les cheveux, je sais pas trop où c'est que ça en va. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que l'écriture de Christina Lauren, genre, se lit tellement bien, se lit tellement vite. Hier, je flyais dans le livre. Fait que là, il est 19h, j'ai pris ma douche, lavé mes cheveux, mis mon pyjama, mangé, et là, je suis prête à m'asseoir ici et j'espérais finir le livre. Pensez-vous que je vais être capable? Il me reste genre 200 pages. Je pourrais peut-être être capable d'ici genre 10h, pendant 3h. On va voir. Mais bref, je vais mal à la lecture. Hello! J'ai officiellement terminé Something Wilder, le dernier livre de ce reading vlog. Donc, je vais se commencer un gros wrap-up ensemble. Donc, premièrement, mon avis sur ce livre-là. Je ne sais même pas si je vous ai fait un résumé du livre. Enfin, on suit Lily et Léo qui se sont rencontrés quand ils étaient vraiment plus jeunes, dans l'adolescence. Dans le fond, Lily avait un ranch avec son père et Léo était venu travailler là un été. Et ils sont tombés en amour et il est arrivé quelque chose qu'il a fait qu'ils se sont séparés. Et à côté de ça, on a Lily qui, évidemment, elle est sur un ranch mais en fait, son père, c'est un chasseur de trésors qui est très connu dans le monde, qui cherche des trésors dans les canyons de l'Utah. Donc, vraiment, dans le désert et tout. Et ça, c'est vraiment quand il était jeune et aujourd'hui, le père de Lily est décédé. Lily et Léo ne se sont pas parlé depuis des années et des années. Et ce qui arrive, c'est que Lily, son père, juste avant de mourir, a vendu son ranch. Donc, elle s'est ramassée sans rien et aujourd'hui, elle fait des chasses aux trésors touristiques dans le désert de l'Utah. Et en fait, Léo et ses amis, à chaque année, font un voyage par année entre amis. Et cette année, c'était autour de notre six amis de choisir. Il a choisi sept excursions-là dans le désert avec la compagnie de Lily sans savoir que Léo et elle se connaissaient et tout. Donc, c'est un mix de second chance romance dans le désert avec une chasse aux trésors. Honnêtement, c'est vraiment une romance différente que je suis habituée de lire. Il y a énormément d'aventures. C'est même pas de l'action, c'est de l'aventure. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un gros aspect du livre vraiment trop axé sur la chasse aux trésors et tout et moins sur la romance. Fait que j'aurais aimé ça d'avoir plus de romance. J'aurais aimé ça d'avoir plus sur le passé de Lily et Léo, savoir plus qu'est-ce qui est arrivé, savoir plus genre ce qu'ils ont vécu, genre comment ils se sont rencontrés. Tu sais, on n'a pas beaucoup de détails sur ces aspects-là. Aussi, j'ai trouvé que ça partait un peu dans tous les sens au niveau de la chasse aux trésors puis de l'histoire. Sérieusement, il y a des affaires qui arrivent puis je suis comme vous êtes allés prendre ça ou gagner. genre vraiment. Fait que bref, j'ai donné un 3.5 étoiles. C'est une bonne romance, Second Chance. Il y a beaucoup d'aventures, c'est très différent. Fait que ça, c'est le fun. Mais j'aurais aimé ça d'avoir plus de passé de Lily et Léo. J'aurais aimé ça d'avoir plus de romance et c'est un petit peu tiré par les cheveux quelques fois. Donc voilà le wrap-up de ce deuxième Summer Reading Vlog de l'été. Donc on a lu L'amour de Taka, un fil que j'ai donné un 4 étoiles. Un dernier été d'Elin Hildebrand que j'ai aussi donné un 4 étoiles et Something Wilder de Christina Lauren que j'ai donné un 3.5 étoiles. J'espère qu'ils avaient aimé venir avec moi dans les dernières semaines et lire ces beaux livres d'été. Là, on va s'en aller vers l'automne, vers des mysteries, des thrillers, des romances plus automnales. J'ai vu, gang, j'ai su aujourd'hui que Morgane Moncombe qui est comme mon auteur française préféré que j'adore qui écrit chez Hugo New Romance qui est aussi ma maison d'édition préférée sort une série de 4 livres sur les 4 saisons. Donc, automne, hiver, printemps, été et celui de l'automne sort là. J'ai tellement hâte, gang. Je pense que je me suis marquée tantôt quand j'ai vu sur Instagram qu'elle sortait une nouvelle série comme ça. Ça va être ma romance de cette automne. Bref, j'ai plein de livres à lire. Dites-moi en commentaire quelles autres vidéos de livres que vous voudriez voir d'autres reading vlogs peut-être un reading vlog de thriller pour l'automne, des livres spooky pour l'Halloween. Of course, allez voir des reading vlogs vers la fin de l'année pour Noël. Donc, bref, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez. Voir, dites-moi aussi en commentaire votre livre préféré que vous avez lu cet été. Sinon, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada